L'on se souvient encore des événements tragiques survenus à Paris en France le 7 janvier dernier. Des événements qui ont fait 12 victimes dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Face à ces événements mais aussi aux atteintes faites à l'islam et aux prophètes Mahomet, le COSIM condamne. S'agissant des événements eux-mêmes, le Conseil supérieur des humains en Côte d'Ivoire condamne bien évidemment la violence, les assassinats et toutes les activités qui s'y rattachent. L'on ne saurait en effet justifier de tels actes qui endeuillent les familles. Dans le même temps, le dénigrement permanent, la volonté de nuire à l'aura, au prestige et à la vérité intrinsèque de l'islam sont autant d'actes destinés à saper, sinon les bases de notre religion, du moins à pousser les musulmans à des réactions qui leur sont aussitôt reprochées. Le Conseil supérieur des imams exote par ailleurs l'ensemble de la communauté musulmane à prôner la paix, l'amour et la tolérance, des vertus chères à l'islam selon l'imam Sekousila. Le COSIM se félicite du climat apaisé qui règne dans notre pays et invite chacun à œuvrer, à prier pour le renforcement de la cohésion sociale. Il invite chacun au niveau national et dans les relations internationales à faire preuve d'équité et de respect mutuel. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire réitère son appel à la patience, à l'esprit de tolérance. Pour terminer, le COSIM recommande aux croyants de garder leur sérénité tout en rejetant les solutions extrêmes de violence et de confrontation.